Les conversions, ce sont les modifications d'unités de mesure que vous pouvez opérer. Autrement dit, vous savez qu'on exprime les quantités en utilisant trois symboles qui s'appellent les mètres, les litres et les grammes. Et ces trois symboles-là, ils admettent des préfixes. Les préfixes, ce sont des mots que vous rajoutez juste devant un autre mot. Par exemple, quand je dis un gramme, vous pouvez dire devant un hectogramme, un kilogramme. Vous savez, par exemple, dans les téléphones portables, dans les smartphones, vous avez des mémoires qui se comptent en mégaoctet, gigaoctet et téraoctet. Ces préfixes-là, les mots giga-tirés du coup, parce qu'après je peux les remplir, eh bien, je peux aussi le compléter avec les mètres, les litres, les grammes, les secondes, etc. D'accord ? Par exemple, vous pouvez parler d'un giga-séconde. C'est une unité de mesure du coût du temps. Pardon ? Minimum. Absolument. Mais du coup, c'est, voilà, dans un cas où vous dites quelque chose qui est plus petit, dans un cas où vous dites quelque chose qui est plus grand. Les préfixes qu'on utilise le plus souvent, ce sont 6. Alors, vous avez ici les unités. Donc, ça, ça veut dire que quand je dis juste le mot mètre, c'est que c'est un mètre. D'accord ? Et ensuite, si je vais vers les choses les plus petites, j'aurai les décimètres qui s'indiquent avec la lettre D, suivi du coup par la lettre M, L ou G. Vous avez ensuite les centimètres, centilitres ou centigrammes, et les millimètres, litres et grammes. Et donc, à chaque fois que je fais un passage d'une lettre, je suis en train de diviser par 10. C'est-à-dire que un décimètre, litre ou gramme, ça veut dire que c'est du coup 0,1 de l'unité. D'accord ? Si je passe du décis quelque chose au centi quelque chose, encore une fois, j'effectue une division par 10. D'accord ? Donc, ça veut dire que je suis arrivé à 0,01. C'est simple, en fait, parce que juste vous comptez les zéros qu'il y a entre, du coup, c'est la virgule et la position du 1. Là, il y a deux virgules parce qu'on est au centi quelque chose. Et enfin, ici, on est au mili quelque chose. Mili, ça vous rappelle millième. Et donc, c'est un millième. Donc, c'est 0,001. Vous voyez, trois places après la virgule. Ça, c'est vers la droite. Donc, ce sont toutes les grandeurs qui sont les plus petites. Mais si je veux agrandir, du coup, je multiplie fois 10. Eh bien, pour dire 10 fois l'unité, j'utilise... Quelqu'un s'en souvient ? C'est celle qu'en général, on utilise le moins possible. Donc, si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Juste un peu pour essayer. Pas encore. Kilomètre, c'est un peu plus. Décimètre, hectomètre, ce sera encore plus tard. Décamètre, bravo. Qui l'a dit ? Je n'ai pas vu. Bilal ? Super. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit Bilal. C'est juste que j'ai parlé un peu trop vite. Donc, les décas, c'est ceux-là. Ensuite, vous avez les hectomètres. Et ensuite, quelqu'un l'a dit déjà, il y a les kilos. Alors, du coup, ça peut être kilomètre, kilogramme ou kilolitre. Kilolitre, on ne l'entend jamais, je sais, mais ça existe. Du coup, c'est à chaque fois, ici, une multiplication fois 10. Ce qui fait que, du coup, par rapport à l'unité, ça, c'est 10 l'unité. Ça, c'est 100 fois l'unité. Et ça, c'est 1000 fois l'unité. Voilà. 1, 2 et 3. OK ? Donc, quelle est la technique maintenant pour effectuer la conversion ? C'est très simple. Imaginez de vouloir faire la conversion suivante. Je dis, par exemple, que je veux convertir 2 hectolitres. Et je veux savoir combien ça vaut 2 décilitres. Donc, vous voyez, je laisse un espace vide. Et d'un côté, je sais quelle est la mesure de départ. Donc, c'est 2 hectolitres. Et je veux savoir combien il y a de décilitres là-dedans. Mais exprimer la même quantité. Alors, comment je peux faire ? La première chose à faire, c'est de comprendre si je suis en train de passer d'un truc grand vers un truc petit, ou d'un truc petit vers un truc grand. Ici, entre hectolitres et décilitres, c'est qui le grand ? Vous êtes tous d'accord ? Hectolitre, ça veut dire du coup 100 fois un litre, clairement. Et décilitre, c'est plus petit qu'un litre. Donc, clairement, le plus grand, c'est hectolitres. Mais du coup, si je dois exprimer 2 hectolitres en termes de décilitres, ça veut dire que ce sera un grand nombre. D'accord ? Il y a beaucoup de décilitres dans un hectolitre. Bon. Mais combien ? Eh bien, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est juste de compter les déplacements. Autrement dit, vous vous posez au niveau des hectolitres. Vous êtes là, tout mignon, en bleu. Et ensuite, je vais me décaler jusqu'au décilitre. Et si je me décale, je fais 1, 2 et 3. 3, ça veut dire du coup 3 zéros. Ça veut dire 1, 2, 3, 1000. Et du coup, comme c'était 2 hectolitres, je ne dois pas oublier, ça c'est 2 fois 1000. Autrement dit, je termine mon calcul par dire que ça, ça fait 2000. Parce que bon, 2 fois 1000, ça va, c'est 2000 décilitres. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que c'est... Un tableau à faire ? Ça dépend. Ça dépend de... Si tu veux faire... Imagine que je t'avais posé 2 décilitres, en combien d'hectolitres, on va... Du coup, dans ce cas-là, tu vas dire que c'est 0, et là, tu comptes le nombre de pas que tu as fait dans ce tableau. Tu n'as pas compris ? Non, je veux dire dans le sens qu'ils ne sont pas à droite dans les kilos. Les kilos, ce n'est pas à droite. Tu veux dire comme ça ? Pour dire kilolitres ? Non. Oui, mais tu peux la faire comme je veux. C'est de droite à gauche. Moi, en tout cas, je l'ai toujours vu comme ça. Je l'ai aussi vu à la verticale, pour être honnête. Vers le haut et vers le bas. D'accord ? Bon. Alors, je vous laisse avec ce petit exercice pour vous entraîner là-dessus. Si je le trouve. Juste là. Vous pourrez vous demander pour quelles raisons je vous fais faire les conversions. C'est pour une raison très simple. Bon, je l'ai déjà raconté dans une vidéo, mais voilà, je vous le répète. Bon, je pense que vous êtes au courant du fait qu'il y a des produits qui existent et qui nous sont vendus, comme par exemple, les chips. Basiques. Vous savez plus ou moins comment ça coûte un paquet de chips ? Comment ça coûte ? À peu près. Voilà. Oui, après, ça dépend de la qualité que vous prenez, mais on va dire 1 euro. Moi, ça me plaît déjà. D'accord ? Donc ça, un paquet de chips de 100 grammes, donc vous le payez approximativement 1 euro. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'1 euro, on peut se le permettre, d'accord, au niveau de la dépense. D'accord ? Mais vous savez aussi que les chips, en fait, c'est des pommes de terre. Vous n'avez jamais acheté les pommes de terre au kilo ? Combien ça se paye à peu près ? 5 euros. Non, 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 beaucoup moins. Les pommes de terre, c'est un des légumes les moins chers sur le marché. Non, 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 on parle de moins de 1 euro. 1 euro du kilo. Le kilo. Oui, bien sûr. Vous n'allez jamais faire les courses avec vos parents ? Non. Non ? Alors, moi, j'en ai vu déjà à moins de 50 centimes. Mais même, imaginons qu'on va prendre 1 kilo de pommes de terre, d'accord, et on va le payer approximativement 1 euro. Et encore une fois, je suis en train de faire une estimation très, très, très large, parce que très souvent, ça se paye beaucoup moins cher. Donc, maintenant, réfléchissez-y un instant. Ça veut dire que c'est combien, 100 grammes un kilo ? 100 grammes, c'est ? Non, c'est trop. 100 grammes un kilo. Il y a un 0,23, ça ? C'est juste... C'est 0,1. Vous êtes d'accord, du coup. Ça veut dire que ça, si je le récris à 1 kilo, ça veut dire 0,1 kilo payé 1 euro. Donc, ça veut dire que 1 kilo de chips, ça se paye 10 euros. D'accord ? Imaginez d'écrire le prix au kilo. 1 kilo, c'est-à-dire 10 fois 100 grammes, du coup, ça se paye 10 euros. Donc, maintenant, regardez, vous avez des chips que vous payez 10 euros le kilo, fabriqués avec des pommes de terre que vous payez 1 euro le kilo. Ok ? Donc, pour quelles raisons on peut dire que les chips se faisaient l'arnaque ? Parce qu'en fait, ils vous vendent à un prix qui a l'air d'être tout à fait convenable, un truc qui leur coûte, genre, rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes en train de payer quelque chose de 10 euros le kilo, alors que juste avant la transformation, c'était un dixième de ce prix. Et croyez-moi, ici, je suis en train de vraiment être gentil avec les producteurs de chips. Parce que croyez-moi que vous pouvez me faire confiance sur le fait que quand vous, vous achetez des pommes de terre, vous les payez 1 euro le kilo, peut-être, mais déjà, vous le trouvez à moins cher. Mais pour un producteur, vous le trouvez à moins de 10 centimes le kilo. Parce qu'il n'y a pas les intermédiaires. Je achète directement avec les producteurs de pommes de terre. Et les pommes de terre, comme c'est super facile à faire pousser, ça ne coûte rien. Donc, quand vous faites partie de l'économie, faites toujours très attention aux choses que vous achetez. Parce que se faire arnaquer, c'est très simple. Et la seule stratégie pour ne pas se faire arnaquer, c'est juste d'être assez intelligent pour comprendre ce type de conversion. Savoir exactement combien vous achetez et quelle est la réelle valeur de chose. Et le prix au kilo, croyez-moi, c'est un des meilleurs indicateurs que vous pouvez regarder. Moi, je le regarde à n'importe quelle chose que j'achète. Pardon ? On va perdre. Non, mais tu sais, c'est l'autre chose qui est super payée, méga cher. Au kilo, regarde les prix au kilo, quand tu vas au rayon bonbon. Quand tu achètes les ours en gelée, tu sais. Regarde le prix, pas le prix que tu payes. Je sais que ça ne coûte pas cher. Mais regarde combien c'est le prix au kilo. Tu verras des chiffres assez importantes, genre 60 euros le kilo. Regarde les chamallows. Les chamallows, combien ça coûte ? Regardez le prix, pas celui que vous payez, le prix au kilo. Parce que les chamallows, c'est très léger. C'est parce qu'il y a beaucoup d'air dedans. Et l'air, c'est gratuit. Donc, si vous achetez le chamallow, croyez-moi, vous avez un temps de, un, acheter de l'air. Et deux, acheter quelque chose au kilo qui coûte à peu près 50 balles. Oui, oui. Regardez. C'est marqué dans l'étiquette, un tout petit, dans le rayon, quand vous achetez. Donc, je pense que vous avez déjà mangé des bonbons à votre vie. Voilà. Je vous le dis. Faites attention à ça. OK. Maintenant, je vous donne les solutions, du coup. Et vous avez, j'espère, compris à quoi ça vous sert. Alors, 3 cl. Je vais juste me placer dans mon tableau. Pardon. Je vais juste effacer mes petits dessins, pour l'exemple. 3 cl, ça veut dire que je passe des cl vers les litres. Quel est le plus grand ? Les litres, je pense. Vous êtes tous d'accord, non ? Donc, ça veut dire que je suis en train de faire le passage de cl vers les litres. Donc, c'est un, deux, deux passages. Vous voyez ? Deux pas. Et donc, deux pas, ça se traduit par le fait que, ici, je dois mettre 3 cl, ça va être plus petit. Donc, je vais mettre ici 0,01, parce que c'est deux places après la virgule, multiplié fois 3, parce que c'est 3 cl. Et donc, 3 fois 0,01, je trouve comme résultat 0,03. Terminé. Ensuite, 7 mètres transformé en hectomètre. Alors là, je passe du petit au grand. Je suis un mètre, donc je suis à l'unité. Et je veux des hectomètres, donc je fais 1 et 2. D'accord ? Je passe, pardon, excusez-moi, c'est comme tout à l'heure. Je passe du petit au grand. Donc, je suis en train de faire toujours 0,01. Et j'ai 7 devant. Donc, ça fait 7 fois 0,01. Et là, je peux écrire, du coup, 0,07. Les décagrammes. Je passe toujours du petit vers le grand. Les décagrammes, ils sont là. Et je passe vers le kilo. 1 et 2. Toujours deux pas. D'accord ? Donc, 5 décagrammes deviendront 5 fois 0,01 kilo. Autrement dit, 0,05. De cet autre côté, maintenant, on passe de kilolitres à décilitres. Donc, vous voyez, maintenant, le plus grand, il est à gauche. Et c'était 2 kilolitres. Donc, je passe de kilos, qui se trouve juste ici, vers les décilitres. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, du coup, comme je suis en train de prendre beaucoup de décilitres, ça, ce sont 10 000. Pourquoi ? Parce que j'ai 1, 2, 3 et 4, 0. Tout cela, évidemment, fois 2. Donc, ça fait 20 000 décilitres. Ensuite, j'ai 4 centimètres transformés en hectomètres. Je passe du petit au grand. Centimètres, hectomètres, ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Mais là, je suis en train de passer, du coup, du petit au grand. Donc, je dois faire 0, alors 1, 2, 3, 4 places après la virgule, multiplié, fois 4, bien évidemment. Ce qui fait 0,0004 hectomètres. Excusez-moi, ici, on ne le voit pas très bien. C'est ça, le résultat. Et enfin, pour le dernier, je passe du grand au petit. C'est des décagrammes vers les milligrammes. Les décagrammes, ils sont là. Je fais 1, 2, 3, 4 pas. Encore une fois. Et donc, ça fait 9 fois. Et du coup, 1, c'est suivi par 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Ça fait donc 90 000 milligrammes. Voilà les solutions. On va en faire pendant quelques temps. Donc, si vous n'avez pas tout réussi, ce n'est pas grave. Ça va venir avec le temps. OK ? Oui ? Tout le monde ? Oui. C'est bon ? OK. Super. Alors, une chose qu'il y avait à faire pour la semaine dernière, quand vous n'étiez pas là, c'était la fin du cours sur les suites géométriques. Excusez-moi. Et la seule chose que j'ai fait la semaine dernière sur les suites géométriques que vous n'aviez pas déjà vu, c'est comment faire la somme des termes d'une suite géométrique. Or, il s'avère que dans l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui pour s'entraîner, il y avait exactement une application de ça. Alors, comme je sais que soit vous ne l'avez pas fait, soit vous l'avez fait et donc vous souhaiteriez avoir la correction, je vous les donne juste là, ce n'est pas celui-là, ce n'était pas celui-là, c'était celui-là, le 119. Alors, c'est intéressant parce que c'est une réelle question qui peut vous être posée à un moment donné dans votre vie, c'est-à-dire celle d'évaluer un travail selon votre salaire, c'est-à-dire faire un choix de contrat selon le salaire que vous allez toucher. C'est quand même important de toucher de l'argent pour vivre. Le prix de Chyp, c'est un témoin. Lors d'entretien d'embauche, on propose à Nausicaa un salaire annuel de 25 000 euros pour l'année 2020. Vous pensez que c'est beaucoup ou que ce n'est pas beaucoup ? 25 000 euros pour l'année 2020. Par an ? Oui, par an. C'est bien, c'est beaucoup. Alors déjà, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est net ? Si c'est net ou brut, ça change déjà énormément. D'accord ? Donc, faites toujours attention à demander si c'est net ou brut. Ok. Maintenant, on propose du coup deux évolutions possibles de ce salaire. Choix 1, une évolution de 540 euros par an. Encore une fois, attention, ce n'est pas par mois, ce n'est pas par an. Donc, tous les ans, on lui augmenterait le salaire annuel de 540 euros. Et l'autre, c'est une augmentation toujours sur l'année du coup de 2%. On note UN, le salaire en euros de l'année 2020 plus N. Dans le cas où Nausicaa opte pour le choix 1. Donc, regardez bien. La suite UN, c'est pour le choix 1. Et la suite VN, c'est le salaire en euros de l'année 2020 plus N. Dans le cas où Nausicaa opte pour le choix 2. D'accord ? Donc, on a deux suites dans les deux cas de choix, dans les deux profils. Ainsi, évidemment, du coup, U0 va être la même chose que V0. C'est toujours égal à 25 000 euros. Pour chacun des deux choix, déterminez le salaire annuel au bout d'un an et puis de deux ans. Alors, le salaire annuel au bout d'un an, puis de deux ans. Encore une fois, une bonne technique pour résoudre tout type d'exercice, c'est de se dire, OK, ça c'est la première question. On me propose d'étudier deux suites cette fois-ci pour étudier deux évolutions salariales. Une première qui du coup sera U0. U0, c'est encore une fois le choix où à chaque année, son salaire augmente de la même façon, de la même quantité. Et la deuxième possibilité, c'est V0, pardon, excusez-moi, la suite VN, du coup, qui commence par V0, dans laquelle on augmente de 2% à chaque année. Alors, je vais me faire un petit tableau, en sachant que, voilà, V0 est la même chose que U0, et c'est 25 000 euros. OK ? Et ensuite, je vais faire, du coup, les deux valeurs séparées, parce que U1 et V1, ça ne va pas être la même chose. Clairement, U1, ça va être 25 000 plus 540, donc là, c'est facile à additionner, ça fait juste ça. Et clairement aussi, pour arriver à U2, je réadditionne 540, ça fait, pardon, ça fait 26 080, ne l'oublions pas quand même. 80 euros, ce n'est pas rien. Pour V1, j'ai une augmentation de 2% à calculer. D'accord ? Tu prends des notes, Aïcha ? Oui, merci. Donc, on va faire 25 000 euros. Alors, du coup, je vais le multiplier fois la quantité qui me permet de calculer l'évolution de 2%. Quelle est cette quantité ? 2% de valent. Oui, mais comment je la calcule ? Vous vous rappelez ? Vous, vous faites évoluer 25 000 euros de plus 2%. On avait fait cette technique qui était beaucoup plus simple, tu te rappelles ? Où on se disait 100%, je l'augmente de plus 2%, il devient combien ? Deuxième trimestre, je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire qu'à la place de le multiplier fois 1, je vais le multiplier fois 1,02. Donc, je dois juste faire 25 000 fois 1,02. Pardon, Brandon, mais c'est plus simple que calculer 2% de 25 000, puis de l'additionner à 25 000. Et donc, si j'effectue cette opération, je trouve, calculatrice à la main, 25 000 fois 1,02. Ça fait 25 500. Donc, ici, je peux marquer 25 500. Et là, je peux marquer, du coup, V1 égale à 25 500 euros. Petite remarque, clairement, U1 est supérieur à V1. V2 maintenant. Du coup, je dois faire une autre évolution de 2%, mais cette fois-ci à partir de 25 500 euros. C'est-à-dire comme ça. Et du coup, comme je recommande toujours exactement de la même façon, Mounir, qu'est-ce que je dois faire ? Si tu peux éviter de dormir, ça me ferait plaisir. Non, trop tard. Non, non, je rigole, Ilan. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la même chose que tout à l'heure. Ça n'a pas changé, le procédé. Donc là, je vais multiplier fois 1,02 une deuxième fois. Et si je le fais à la calculatrice, je trouve fois 1,02. Vous avez vu, j'ai juste marqué fois 1,02 parce qu'automatiquement, il me met le résultat de l'opération précédente. Ça fait 26 010. Donc, vous voyez bien que là, c'est 26 010. Vous voyez encore une fois, pour les deux premières années, on a que V1 est quand même plus petite, inférieure que U1 et U2. Ok. Ça, c'était la question 1. Là, je l'ai fait. Vous pouvez juste afficher ce tableau et c'est suffisant. Ok ? Ensuite, déterminer l'expression du terme général de UN et celui de VN. Alors, le terme général, on l'avait étudié pour les suites arithmétiques et géométriques. Mais du coup, est-ce qu'on est en train de traiter avec des suites qui sont soit arithmétiques, soit géométriques, à votre avis ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur la suite UN ? Est-ce qu'elle est géométrique ou arithmétique ? Elle est jaune. Elle est jaune. Non. Elle est orange. Elle est arithmétique. Exactement, Isha. Pourquoi ? Parce que... C'est la raison d'adition. C'est marrant. Et quelle est sa raison, à votre avis ? C'est 540. Bravo. C'est 540. Et son premier terme ? Ou 25 000. Bon, ça c'est simple parce que c'était déjà marqué en haut. Et du coup, la deuxième suite, à votre avis, elle est comment ? Mais géométrique, de quelle raison ? Exactement, parce qu'à chaque fois, j'ai multiplié fois 1,02. Et... Et V0, du coup, ce sera égal à ? Toujours pareil. 25 000. Est-ce que vous avez des doutes sur ça ? Non. Maintenant qu'on a fait cette petite analyse, comment je peux obtenir le terme général pour les deux suites ? Je vous rappelle, le terme général, ça a une formule pour la suite arithmétique et une autre formule pour la suite géométrique. OK ? Mais vous, vous avez vos deux petits résumés. Alors, pour la suite U, du coup, ça va être U2N égale... U0 plus... Pardon ? Donne-moi la formule d'abord, ensuite on va l'appliquer. Fois N. Fois N. V1N égale... Vous pouvez vous taire ? Hein ? Vous aviez tout copie ça ? Tu apprends des trucs là ? Ou tu perds juste mon temps et t'entends aussi ? Donc, ça fait 25 000 plus 540 fois N. Ça, c'est pour la suite arithmétique. Et la suite géométrique, ici, ça sera VN égale... Toujours 25 000, qui est toujours mon ami. Fois, du coup, attention, 1,02 puissance N. Écrit comme ça. Ça, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça, c'est la réponse à la question... Je crois qu'on est à la question 2. Oui. Pour chacun de ces choix, déterminez le salaire annuel en 2029. Alors, attention, 2029, ça veut dire que du coup, vous avez passé dans l'entreprise combien d'années ? Deux ans. Dix ans, parce qu'il y a aussi l'année 2020. Vous êtes payé pour l'année 2020, j'espère. Sinon, vous... Je n'espère comment vous allez faire pour vivre. Donc, parce que ça fait 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Donc, c'est 10 ans. Attention. OK. Mais du coup, l'année 2029, elle se calcule quand même avec... Exactement. Et du coup, ce sera U de 9 que je vais calculer. Et également, bien sûr, V de 9 ou V de 9, tout simplement. Et pour faire ce calcul-là, du coup, je fais 25 000 plus 540 fois 9 dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, je vais... Je t'appellerai Quasimodo parce que tu fais le son des cloches, comme à Notre-Dame. Si on peut éviter. Donc, c'est 25 000 fois 1,02 à la puissance 9. Et pour faire ce calcul, je m'ai muni de ma calculatrice adorée. Et du coup, j'effectue 25 000 plus 540 fois 9. Juste, je le récopie tel quel. Donc, ça fait 29 860 euros. 29 860 euros. Et pour l'autre, j'aurai 25 000 fois 1,02 puissance 9. Ce qui fait un peu plus, pardon. 29 877,31. Alors, je ne dois pas l'oublier. 29 877,31. Petite remarque, en 2029, la personne qui va gagner plus cher, c'est la personne qui a pris le choix en numéro 2. Je pense que vous le voyez, celui-là. Vous voyez, ça, c'est plus grand. Ok. Bon. Et bien, du coup, la dernière question, c'est la question du choix stratégique. Parce que regardez, maintenant qu'on a compris comment va évoluer le salaire, regardez la dernière question. Quel doit être le choix de Nausicaa si il compte rester 10 ans dans l'entreprise ? Quel est votre première ? Quelles sont vos impressions ? C'est le 2 % ou le 540 ? Pourquoi ? En 2028, elle touchait plus avec un salaire ou l'autre, par contre. on sait qu'en 2029 c'est plus rentable le choix 2 mais en 2028 tu ne sais pas lequel était plus rentable c'est à dire si on tracait toutes les valeurs moi je pense qu'il y a une technique encore meilleure ce n'est pas juste regarder les valeurs parce que si je les regarde je peux me dire peut-être que là cette suite est beaucoup plus supérieure que l'autre mais je n'ai pas une valeur à comparer je peux comparer 10 valeurs pardon Bilal ? oui mais une fois que je les écris je dois faire quoi avec toutes les valeurs ? mais du coup j'aurai 10 comparaisons à faire alors que si je les additionne exactement ça va être beaucoup plus simple parce qu'une fois que tu les additionnes tu compares si tu as gagné plus en 10 ans avec le premier salaire ou plus en 10 ans avec le deuxième salaire juste tu regardes en fait le total de ce que tu as reçu tu vois et pour faire la somme des termes d'une suite heureusement il y a deux formules dont une est celle qui m'intéresse celle que je fais pendant que vous n'étiez pas là alors cette formule là qui nous permet d'additionner les 10 premiers termes d'une suite géométrique est la suivante alors pour que ce soit clair elle se trouve ici dans votre résumé regardez là c'est dans la partie que j'avais assurée au tout début du cours c'est celle-là ok celle-là ça c'est la somme des termes de suite géométrique comment j'effectue du coup alors il me faut juste connaître trois choses le premier terme la raison et le nombre de termes que je veux additionner ici c'était 10 termes que je veux additionner attendez j'y arrive pardon ici je veux additionner 10 termes le premier terme c'est 25 000 cas et la raison c'est 1,02 d'accord c'est ces trois choses là que je vais additionner 1 que je vais utiliser pardon pour faire mon addition et donc la formule c'est c'était du coup vous vous rappelez ? alors donc c'est la somme des 10 premiers termes alors ça se fait comme ça du coup vas-y tu peux me dicter Brandon tu as la parole ok 25 000 c'est donc le premier terme multiplié fois une grosse fraction dans cette fraction il y a un numérateur et un dénominateur le dénominateur c'est 1 moins la raison donc 1,02 pardon 1,02 et au numérateur c'est 1 moins la raison à la puissance 10 parce que c'est le nombre de termes d'accord et ça attention quand vous le tapez à la calculatrice parce que vous pouvez bien sûr le taper directement sans besoin de faire des opérations intermédiaires mais faites attention parce que si vous voulez faire une fraction vous savez comment il faut faire on écrit 25 000 on multiplie fois vous ouvrez des parenthèses vous mettez le numérateur donc c'est 1 moins 1,02 à la puissance 10 parenthèse divisé donc le symbole de division par parenthèse là vous faites 1 moins 1,02 parenthèse fermée résultat final alors c'est pas mal c'est plutôt pas mal comme résultat je trouve c'est 273 743 je crois 0,025 0,025 par contre ça c'était pour la suite géométrique qui se rappelle de comment on fait pour une suite arithmétique ça c'est des euros n'oublions pas quand même somme des 10 premiers termes pour la suite arithmétique j'arrive alors le nombre de termes il y en a combien ? 10 fois il y a une parenthèse il y a une fraction de mémoire alors le premier terme c'est combien pour la suite arithmétique du coup ? toujours 25 000 ça n'a pas bougé alors les derniers termes du coup c'est alors c'est celui qu'on avait calculé juste avant c'est le terme rouge parce que c'était le terme U9 donc c'est le deuxième terme de la suite celui-là de la suite arithmétique 29 860 donc je vais le mettre là 29 860 tout cela divisé par 2 donc c'est ça l'opération que je vais faire et la réponse va me dire du coup quel est le choix salarial le plus intéressant et donc ça va être 10 fois parenthèse attention à la parenthèse 25 000 plus 29 860 je ferme la parenthèse et je divise par 2 résultat 200 274 300 alors 274 300 ok maintenant on peut comparer quelle est la valeur la plus élevée on peut comparer assez aisement qu'il s'agit de la valeur pour la suite arithmétique mais regardez quand même qu'il n'y a pas un grand écart entre les deux c'est un écart d'à peu près 600 euros 600 euros sur 10 ans honnêtement ça ne fait pas beaucoup ça ne fait pas beaucoup mais il est vrai que voilà ça reste plus intéressant de choisir la première option il faut le dire 600 euros c'est quand même pas rien ça c'est un exercice à type effectivement pour le contrôle de dans une semaine et demie alors pour la prochaine fois du coup j'aimerais donner un exercice que soit vous avez déjà fait parce que je l'ai déjà donné à faire soit vous ne l'avez pas encore fait et du coup c'est un bon moment pour s'y mettre d'accord le tableau non il n'y aura pas ça le jour du alors c'est salut c'est le tableau il n'y a pas encore le tableau c'est